Aujourd'hui, je vais me faire une séance PQ avec Alter, avec une petite spécialité, c'est que cette séance-là sera disponible sur ma chaîne YouTube secondaire, à faire ensemble. Et puis voilà, pour ceux qui veulent faire des programmes avec moi, des séances avec moi, je vais coacher cette playlist-là et alimenter ma chaîne secondaire. Donc, on va envoyer ça correctement et ça va bien se passer. Premier exercice, élévation intérale tranquillement pour bien s'échauffer. J'ai pris les 6 kilos, on va faire ça bientôt. Pour ce programme, on sera sorti 3 séries par exercice. Et pour les répétitions, ça va dépendre de l'exercice en question. Premier exercice, élévation latérale alter avec 2 secondes de contraction, 3 fois 15 répétitions, histoire de bien commencer, bien se préparer pour ce qui va arriver au niveau des PQ. Allez, on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9. Allez, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12. Allez, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Ok. Au niveau du temps de repos, je vais prendre entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos. En fait, dans cette vidéo, il y aura une version un peu plus light, où il n'y aura que moi qui explique l'exercice, nombre de séries, nombre de répétitions, pour que je les fasse avec moi. Je vais utiliser un tempo assez bas, assez facile à suivre. Comme ça, tu seras bien. Si tu veux t'entraîner avec moi, tu peux t'entraîner avec moi. Ou alors, si tu veux juste regarder parce que tu aimes bien voir les build days, il y aura cette version-là où on parle, on discute. Et voilà, je trouve ça cool. Ça fait un entre-deux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'entraîner avec moi, mais qui veulent pas que je parle trop comme moi, tu vois. Donc, ceux qui veulent juste voir, m'entendre parler en temps de mes réactions, eh bien, cette version-là de build day, elle va être bien pour vous. Sinon, les autres, sur ma chaîne YouTube secondaire, Dave Jordan Training, il y aura les séances immersions qu'on fait ensemble, comme ça, tu pourras faire les build days en même temps que moi. Et ça, ça peut être bien, ça peut être intéressant. Donc, si tu aimes bien ce concept, tu kiffes, on va faire ça bien, on va en faire plein. Là, pour l'instant, je fais des programmes, on va dire, moyens, au niveau d'intensité, quand je dis moyens, ça veut dire que débutants et intermédiaires, ils peuvent faire. Et après, une fois qu'on aura fait une petite playlist moyenne, on va faire que des choses dures, des choses où on va se massacrer que des... En fait, les programmes qui vont suivre derrière, si, vas-y, tu n'es pas un minimum un an dans la muscu, je suis pas, ça n'a rien, tu vas avoir mal pour rien, ça va être trop dur. Donc, on va faire ça bien et j'espère que tu vas kiffer la deuxième tranquillement et puis, c'est parti. Allez, deuxième. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, allez. 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, allez. 1, 2, 14, 1, 2, 15, parfait. 2, tout va quoi ? On est bien. Là, là, je ne crois pas faire une sense énorme aujourd'hui, malheureusement, je suis rendu travail, je me serais vers 4h30. Là, je n'ai pas fait du sieste, ça veut dire que j'ai travaillé, je suis rentré, j'ai mangé, je t'ai fait mon sac et je viens à la salle. Donc, faire cette petite sense, là, light, ça m'arrange aussi, ça m'arrange très fortement. allez dernière on y voit une deux une une deux deux une deux trois une deux quatre une deux cinq allez une deux six une deux sept une deux huit une deux neuf une deux dix une deux onze allez une deux douze une deux treize une deux quatorze une deux quinze ok parfait je prends deux trois minutes de temps de repos et après on passe à l'exercice suivant on va faire ça bien deuxième exercice développé couché alter en double contraction on va faire une demi-rêpe une red complexe en trois fois eu répétition ce mouvement là j'aime bien le faire j'aime beaucoup le faire ça permet de bien profiter mes pecs bien montrer à mon corps que on va bosser les pecs et quand tu as du mal à sentir tes pecs quand tu les travailles et ma ce mouvement là il fait énormément de bien on va faire ça bien j'ai pas les 30 kg ni trop lourd ni trop bas pour moi et puis c'est parti quand tu mettais alter pense bien à mettre le coup de genou pour être bien même si que j'ai des mal fait là et on y va demi mouvement complet une demi complet 2 ok demi complet 3 demi complet 4 allez demi complet 5 demi complet 6 allez demi complet 7 allez demi complet 8 ok tu vois de base en bulk day traditionnel j'aurais pris les 20 kg j'aurais fait après j'aurais pris les 30 kg et après je pris directement les 30 kg je me suis dit bon j'ai pas envie de me fatiguer j'ai envie de faire ça bien je vais te faire ça aussi pour les élèves qui me suivent donc on commence directement dans le lourd même si on est fatigué on a mal c'est pas grave on tape dans le lourd mais ça fait mal franchement double contraction 30 kg ça fait mal ça en général je fais vraiment quand je suis chaud tu vois sachant que après on va rester sur du coucher je vais garder le même poids là on va reprendre de 50 kg même si on a basic fit les 50 sont légers ici on va pas les prendre on va rester sur une charge cool mais 30 kg non calibré ou non ça reste des poids lourds ça vraiment des poids lourds c'est incroyable là j'ai déjà envie de descendre mon énergie gel c'est incroyable deuxième on fait ça bien là je vais bien le refaire là le coup de genou hop hop ok demi complète une demi complète deux demi complète trois allez demi complète cinq allez demi complète six ouais demi complète sept allez demi complète huit ok très bien on est bien on est bien on est bien on est bien l'épec c'est pas mon point fort on est vraiment pas mon point fort mais ça fait du bien de les bosser et mettre un peu de force dedans ça fait du bien ça fait vraiment du bien et surtout quand t'es pecs c'est un point faible t'as pas le choix mais des tempos mais des exos comme ça fait des serrées plus longue tu vois parce que les quatre fois dix quatre fois douze à chaque fois quatre fois huit à chaque fois c'est bien mais c'est pas intéressant quand c'est un point faible faut vraiment faire des variantes de mouvements vraiment aller chercher des des choses que je fais pas de base pour que je montre à ton corps que voilà il faut développer ses pecs c'est important et moi c'est ce que je touche c'est ce que je compte faire pour tous les muscles tous les groupes musculaires vraiment les déboîter et faire ça bien parce que c'est tout ce que je peux faire vraiment naturellement et c'est ce qui a de mieux aussi pour toi si tu veux progresser c'est important d'ailleurs les gars depuis que j'ai un air fryer c'est une dinguerie c'est une dinguerie comment ça change la vie ça change les repas c'est bon en fait quand je fais du poulet dedans c'est incroyable quand tu fais des cordons bleus dedans c'est incroyable quand tu fais des frayants dedans c'est incroyable quand tu fais des crêpes au jambon dedans en fait quand tu fais des trucs au air fryer quand je fais des frites et tout c'est incroyable j'ai pris un air fryer de la marque et ninja et franchement j'aime beaucoup après je crois c'est eux qu'on je sais pas si c'est eux qu'on démocratiser des air fryer mais ils font des bons trucs franchement il ya plusieurs options plusieurs modes je vais être une vidéo youtube dessus où je te montrerai ce que je mange et je te parlerai un peu du air fryer et c'est une dinguerie comment c'est bon c'est une dinguerie tu as le poulet assaisonné tu prends du poulet soit tu l'assaisonne toi tu achètes assaisonné tu mets dedans ça te fait un poulet tendre crostillant c'est une dinguerie c'est incroyable si tu n'as pas d'air fryer prend un air fryer c'est important allez dernière on fait ça bien on y voit allez demi complète une demi complète deux demi complète deux demi complète trois demi complète quatre allez demi complète cinq demi complète six demi complète sept demi complète sept demi complète huit ok parfait on est bien deuxième exercice on va sûr que j'ai développé couché en prise neutre cette fois ci avec deux secondes de contraction vers le bas ceci ça va faire mal donc moi j'ai l'habitude de ce mouvement là donc je peux mettre lourd au début c'était dur de l'être lourd mais tu verras il ya un début à tout et puis ça va bien se passer pareil un trois fois lui répétition on ressort du 3 x 8 comme ça on est bien et puis ça va bien se passer c'est important tu vois j'ai des très bonnes épaules le développer couché et ben mes épaules il m'aide un peu dans le mouvement et du coup ils prennent un peu au détriment de mes pectoraux le fait de bosser en neutre tu désengages fortement les épaules et ça c'est bien c'est comme bosser en avancé tu vois en prise de supplication et de coucher supplication beaucoup de personnes le font nous on va le faire prochainement ils ont qu'on a déjà fait mais on va le faire prochainement dans certains programmes on va le faire pour vraiment pour ceux que voilà leur paix sont vraiment bien je faire des trucs de fou mais voilà le neutre ça marche très bien sûrement et quand il reste aux pauses de deux secondes et tout ça permet de s'ouvrir plus lourd de gagner plus en force et d'être beaucoup plus confiant de ton mouvement et ça c'est bien c'est vraiment bien j'aime bien donc laisse moi juste le temps de me reposer peut-être boire mon énergie gel et après envoyer envoyer mes trois foites je bois l'énergie celle c'est moi pour cette personne de saint etienne qui me regarde vous êtes des bons qui donne de la force je suis ouvert à tout fit toute science je fais pas mal de vidéos avec plein de personnes ou si jamais tu fais une vidéo je suis là je vais me voir à la salle il n'y a pas de souci même si je filme tu vois quand je coupe la caméra et je marche c'est que je suis une bonne là tu peux me voir je peux me voir je peux dire et dames là on parle tranquillement et on avance c'est important sortir l'énergie gel tranquillement je vais le boire et je vais envoyer le reste ça va bien se passer ça fait du bien de changer passer de fitness park à basique fils de basique fit à pique le sport parce que le monde n'est pas pareil la clientèle n'est pas pareil mais moi je suis traité de la même façon c'est à dire que je suis là je peux soit caméra je merde personne on me laisse faire mes vidéos et je me sens bien tu vois et ce truc embêtant ce que peut-être qu'à la basique fit il ya moins de personnes qui s'entraînent donc quand ils voient une caméra tu vois ils sont là c'est un truc de fou tu vois fitness park c'est une salle d'influenceurs donc les gens ils sont au courant ils voient une caméra c'est bon et lui c'est bon mais ici tu sens que les gens s'arrêtent d'entraîner pour regarder tu vois c'est pas grave pour moi tu vois c'est pas un souci mais c'est de c'est dommage pour eux ou après s'ils voient ces vidéos là au moins ils sauront comment s'entraîner et ça c'est bien moi j'aime ça allez exercice suivant on a développé couché en prise neutre cette fois ci on va bloquer deux secondes en bas et en faire le mouvement trois fois 8 répétitions pour être bien allez off on y va pareil le bon coup de genoux où on y va hop une une deux deux une deux trois une deux quatre une deux cinq une deux six une deux sept une deux huit autres où on est bien on est vraiment bien je sens que la congestion 20 va être très bonne malgré ma fatigue ça c'est bien ça même si à la fin de tout moment tu as du mal à ramener les alters comme moi parce que tu vois dans tous les mouvements de pecs je prends je donne des coups de genoux chez un mouvement je reviens et je pose des alters si tu n'arrives pas c'est pas grave c'est parce que tu manques de force et de contrôler ça c'est normal donc si tu lâches les alters sur les côtés ou devant et tout c'est pas grave mais à l'avenir après avoir un bon contrôle comme ça tu seras bien le contrôle bas tu l'apprends en faisant tes exercices tu l'apprends en maîtrisant tes charges et tu verras avoir un bon contrôle ça va t'aider à soulever plus lourd et bien et être un adhérent et respectueux à la salle de sport tu vois pas un mec qui lâche les poids qui fait n'importe quoi parfois je le fais parfois j'assume je sais pas tout le temps le mec le médecin à la salle parfois les 60 les 50 je les lâche fort et tout parce que je suis énervé je suis de ma séance le focus mais la plupart du temps dans mes séances de travail et ben je suis dans le contrôle partout que soit à la poulie mais aussi aux alters c'est important faut être des adhérents respectable et sérieux en fait le problème à la salle c'est qu'à certaines personnes ils font des exos pas adapté pour eux tu vois il y a beaucoup de personnes qui voient des bodybuilders ou alors des influenceurs instagram faire des mouvements et font les mêmes alors que la plupart de leurs mouvements soit ils sont mauvais ce sont mal exécutés ce sont pas adaptés à eux tu vois il ya des mouvements que tu fais en musculation quand t'es quand t'es une bonne masse tu proches et sonne bien t'es bien qu'ils sont bien mais quand tu débutes ça a rien de faire ça tu vois c'est comme par exemple n'importe quoi le coeur serré charge basse serré longue c'est bien pour les gens comme moi tu vois tu as déjà une masse musculaire la congestion parfois tu rêves à la sortir parfois tu n'arrives pas tu as du mal à sortir c'est bien pour quelqu'un qui débute je le mettrai plus sur du lourd sur du 4 x 12 lourd tu vois pour qu'il puisse vraiment développer son muscle faire sortir ses bras pas faire des trucs serré longue échec non ça sert à rien vraiment allez deuxièmes fais ça bien serré on se parche-t-il aller comment on y va allez une te2 2 1 2 3 1 2 4 une 2 5 1 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, oh, 8, ok, parfait, on est bien, l'avantage de mes séances, c'est que je suis tout au même endroit, tu vois, je bouge pas, je garde mon banc, je fais tout dessus, j'ai pas envie de me déplacer, faire des trucs, me battre avec des gens, dans des exos pas inutiles, je reste sur un banc, je fais que des exos efficaces, des exos que mon corps aime bien, des exos où je vais vraiment changer, où je vais avoir un bon ressenti, comme ça, je ferai une séance heureuse. Toutes les machines guidées là-bas, là, je les fais rarement, peut-être un jour, peut-être, je ferai un programme spécialement machine guidée, c'est pas ce que je préfère, mais peut-être que je ferai ça sur la chaîne YouTube d'AmjordanTraining, mélanger des charges libres, halter, plus machine guidée, mais c'est pas ce que je préfère, on est en machine guidée, hormis pour les jambes, c'est pas ce que je préfère, pour tout le haut du corps, hormis le dos et les jambes, machine guidée, non, les gars, non, tout du libre, c'est important. Allez, dernière, fais ça bien. On y va, et on en voit, c'est pas lourd. Allez, une, une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Ok, très bien. Parfait, on est bien. Quatrième exercice, on va rester sur du développé couché aux altères cette fois-ci. J'ai pris une charge plus basse, j'ai pris les 14 kilos. On va faire 10 demi-reps et 10 reps complètes, ok ? Collé. En tout, ça va faire 20 reps. Ça va faire un 10, 10. Mais ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. D'une fois que j'ai fait ça, j'ai eu 5 jours de cours bâti au repéki. Donc, 3 fois, 10, 10. C'est parti. On y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, complète. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ouais, non, j'abuse. C'est trop léger, là. C'est trop léger. Bon, celle-ci, je ne vais pas la mettre dans le programme. Ce sera un bonus pour nous pour rigoler. Mais 14, non, c'est bon, c'est trop léger. Je vais prendre les 20 kilos, c'est parti. C'est bon. Même si on est KO, il faut qu'on se fasse mal pour de vrai. 3 fois, 10, 10. C'est parti. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, complet. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, dix. Ok, parfait. Ouais. C'est vraiment là où je regrette Fitness Park, vraiment. Il est 17h28, il commence à avoir des PNJ, des donneurs de quêtes, des ninjas soigneurs, des Kiba de Konoha qui vient, qui ne s'entraîne pas, qui regarde tout le monde. C'est très compliqué, vraiment très, très compliqué. On va quand même assumer, on va quand même faire ça bien, quand même valider notre bulk day et notre séance, immersion de notre programme, ensemble. Et ça va bien se passer, ça va vraiment bien se passer. Même s'il y a des Kiba autour de nous, ça va bien se passer. C'est important. Allez, deuxième, c'est parti. Hop. Fais ça bien. 10 demi-rôles. On y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, complète. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok, parfait. On est bien. Allez, on y va. Ouais. On fait ça bien. C'est parti. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, allez, neuf, dix. Complète. Une, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, allez, huit, neuf, dix. Ok, très bien. Parfait. Pour ce programme, on va rester à trois. Mais pour moi, je vais en faire un dernier. Je fais un dernier pour moi. Parce que j'aime bien cet exo. J'aime vraiment beaucoup cet exo. Et il a beaucoup d'effets sur moi. Comme j'ai dit, on fait un bulk day. Il y a un programme pour ceux qui veulent un programme. Le bulk day, il est fait pour un jour. Vas-y, on va repartir. Comme. Il y a une personne qui est dans le banc du passé. On va faire ça bien. Allez. Une, deux, trois, quatre. Allez. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre. Allez. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, parfait. Allez, exercice suivant. Dernier exo du programme. Élévation frontale aux altères. En unilatéral. Là, on ne va pas faire de tempo. On va juste en faire normal. Dix reps. Trois fois dix répétitions. Pour être bien. Et pour avoir une bonne finition. Allez. C'est parti. Une. Allez. Deux. Allez. Trois. Allez. Quatre. Allez. Cinq. Allez. Six. Allez. Sept. Huit. Allez. Neuf. Last. Dix. Parfait. Oh. Dernier, je suis désolé. Là, je suis orange. Je suis au pire spot de Basic Fit. C'est-à-dire, je suis en dessous de lumière face à un mur orange, ce qui fait que je suis tout orange. Bon, je peux changer ça à la post-production, mais je n'ai pas envie. Ok, on va rester orange. Ce n'est pas grave, mais désolé d'avance. Je suis orange et c'est dérangeant. On a Basic Fit et c'est comme ça, malheureusement. Allez. C'est parti. C'est parti. Allez. Deuxième. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. allez 8 9 last 10 ok très bien bon je me sens bien malgré la fatigue malgré le manque de sommeil parce que oui quand je te lave à 4h du matin et que tu te couches à deux heures c'est compliqué mais bon je tiens et pour moi j'ai que une seule mission dans la tête faire mon contenu faire les choses bien avancer pour les projets et jouer à call of sur ebers island parce que c'est important franchement je parlais de fatigue ça m'a déjà fatigué c'est ma fatigue et déjà j'ai envie de finir vite est rentré dormir vraiment donc on va penser à la dernière tranquillement faire ça bien et puis au moins on aura validé cette séance cette petite séance allez dernière on fait ça bien une deux or et 3 à l'est 4 à l'est 5 à l'est 6 or et 7 8 à l'est 9 last 10 ok parfait c'est tout pour moi pour ce bulk des franchement la fatigue à ma elle a pris le dessus c'est pas que tu as pu kiffer ce programme malgré tout il se porte montre aussi que il n'y a pas que des séances où on est à fond des des sens sociaux on est chaos on est fatigué mais on valide on fait ce qu'on peut faire c'est important leur acheter un truc mais je sais plus ce que je veux dire mais c'est pas grave je vais faire le mot de la fin après pour le programme en tout cas je te laisse ici je te dis porte bien et à la prochaine pour le nouveau bulk day s'il est mort